Bonjour! Ma vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Comment le monde de la fée en ce temps de Noël peut nous aider à, de un, la contacter et de deux, à aussi ralentir le pas. » Bonjour et bienvenue, je suis Sylvie Courchein, je suis coach de la coach Fée Flyer. Je m'envie de vous partager cette vidéo-là aujourd'hui parce que je trouve que dans le temps de Noël et aussi tout cet espace-temps dans l'année que nous avons, avant de débuter l'année, bien c'est souvent on est en mode plus pause, on est plus en mode relax, on est plus en mode introspection pour certains. Et ce mode d'introspection-là peut nous aider à ralentir le pas et en ralentissant le pas, par le fait, nous permet, si on le veut bien, de s'ouvrir à d'autres mondes. De s'ouvrir, par le fait, au monde de la fée. Le monde de la fée, bien c'est sûr qu'ils ne peuvent pas nous contacter, comme je l'explique souvent, ils ne peuvent pas nous contacter quand on est dans le brouhaha. Quand on est en mode go, 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 je gagne ma vie à tout prix et puis je n'ai pas le temps de m'asseoir pour reprendre du temps pour moi, c'est difficile. Le monde de la fée nous contacte quand on prend conscience au départ que nous avons de la valeur. Parce qu'ils nous ramènent aussi à cette valeur-là. Ils nous ramènent aussi à contacter la nature. Et c'est l'espace-temps, du temps des fêtes, de Noël, nous ramènent à aller en nature. Et cette nature-là nous ramène plus à soi. Et en en revenant plus à soi, bien c'est sûr qu'on est plus proche de ce qu'on vit, plus proche de notre ressenti. Et les fées, bien c'est sûr que qui dit ressenti, dit ouverture du cœur aussi, parce qu'on a du ressenti pour soi et par le fait on a du ressenti pour l'autre. Mais aussi on est dans cette ouverture-là aussi davantage pour elles. Donc tout ça, c'est un fil conducteur. Tout ça, c'est un fil conducteur pour avoir un nouveau sens. Parce que vous savez, c'est bien beau parler des fées, c'est bien beau parler des monts subtils, c'est bien beau parler des esprits de la nature. Mais le but à tout ça, c'est de revenir à soi. Parce qu'on ne peut pas penser de contacter les esprits de la forêt, ne peut pas penser de contacter les gnomes, contacter les fées, si au départ, on n'apprend pas à faire grandir l'amour qu'on a pour soi. Et donc, l'espace-temps de Noël et du temps des fêtes, je trouve que c'est un moment approprié pour ça. C'est un moment pour s'ouvrir à plus, c'est un moment pour s'ouvrir, oui, aux autres, mais aussi de revenir à vous. Puis c'est sûr que si sur ce parcours-là de revenir à vous, il y a une ouverture à elles, les fées, tant mieux. Puis par le fait, je vous invite à aller en nature. Parce que même l'hiver, c'est permis de la contempler cette nature-là. Alors, même l'hiver, elle est au ralenti, mais elle est toujours là. Quand on marche en forêt sur des sentiers, elle nous voit, elle nous observe. Puis on peut être aussi interpellé au mois de juillet qu'en plein mois de janvier par un super bel arbre. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a une belle rencontre qui se fait. Donc c'était ma vidéo aujourd'hui, une vidéo de douceur, une vidéo d'appel de rentrer davantage dans qui nous sommes pour justement s'ouvrir au monde extérieur. Et ça passe pour les humains, mais ça passe aussi pour le monde de la fée. Sur ce, je vous dis aux prochaines vidéos. Bye!